Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, Tony Moaba ordonne la fermeture des écoles non viables sur toutes les tendues de la République. La décision a été prise après l'audit organisationnel et des enquêtes menées par les inspecteurs du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique à suivre dans ce journal. Et puis un plan de prévention des risques pourra être mis sur pied pour éviter les dégâts causés par les plus diluviennes. Le ministre des infrastructures a organisé une réunion d'urgence avec les experts de son cabinet. Enfin, les travaux d'asphaltage de la route Lusambo dans la ville d'Ombujimaï sont terminés. Cela entre dans le cadre du projet Tchile-Jéoulou initié par le président de la République, Félix Santantisekedi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. D'abord, cette ordonnance présidentielle qui vient de nous parvenir. La ordonnance numéro 22, bar 206 du 25 octobre 2022 porte la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Angola. Le président de la République ordonne article 1 et nommé ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Angola. M. Kalala Maiba, article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 25 octobre 2022. Félix Antoine Chiseké d'Itsilombo, Jean-Michel Samaloukondi, premier ministre et pour copie certifiée conforme à l'original, le 25 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, Mouizai, directeur de cabinet. Je l'ai dit, après audite organisationnelle et enquête des viabilités des écoles, de l'enseignement primaire, secondaire et technique par les inspecteurs, le ministre de l'EPST a décidé de la fermeture de toutes les écoles non viables sur toute l'étendue de la République. Toutefois, Tony Moabar assure que tous les élèves vont être réorientés vers d'autres écoles viables. Anastasine Doumbou, Jean-Pierre Chibangou pour ce reportage. La loi est dure, mais c'est la loi dit-on. Toutes les écoles non viables doivent être fermées et les élèves qui les fréquentent seront réorientés vers les écoles viables. Instruction du ministre de l'EPST, Tony Moabar, lors d'une visite surprise dans quelques écoles de la capitale. Les directeurs et les inspecteurs de province éducationnelle de l'EPST ont été instruits à prendre toutes les dispositions pour ne pas sacrifier l'éducation des enfants. A Kinshasa, sur les avenues Bongandanga et Chaba, le complexe scolaire Toussévo vient d'être frappé par cette mesure. Tony Moabar ordonne la fermeture de cet établissement scolaire pour non-respect des normes, pour se conformer à cette instruction de la tutelle. C'était au lycée Toyo-Canada, la commise de Kassavou. Les pluies qui se sont abattues dernièrement sur la capitale avaient causé des dégâts matériels importants dans la ville de Kinshasa. Pour ce faire, le ministre des infrastructures et travaux publics a tenu une réunion d'urgence avec les services techniques et spécialisés de son ministère pour la mise en œuvre d'un plan de prévention des risques. Un reportage juridique est tout tout. Comment répondre de toute urgence au spectacle désolant des inondations dans la ville-province Kinshasa après les pluies ? Quelles sont les solutions palliatives face à ce tableau ? Devant les responsables des structures sous sa tutelle, le ministre d'État des infrastructures Alexis Guissarro était clair. Les causes des inondations après la pluie sont connues. Il a cité notamment le bouchage des collecteurs, les constructions anarchiques et j'en passe. Pour le ministre d'État des infrastructures, à l'heure actuelle, il n'est plus important de savoir pourquoi, mais plutôt trouver des solutions durables à long et court terme sur un plan directeur de l'assainissement de la capitale congolaise. Il nous a demandé de réfléchir à trois niveaux. Le premier niveau, c'est à long terme, c'est-à-dire chercher à avoir un plan directeur d'assainissement de la ville. Et à court terme, il nous a demandé d'étudier comment libérer les drains qui longent les différents bassins versants. Cette problématique implique plusieurs institutions, dont l'hôtel de ville de Kinshasa. Nous devons savoir qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent là-dedans. On constate comme tout le monde qu'on peut avoir une ouverture aujourd'hui, l'espace est disponible. Demain, c'est une construction qui y est érichée. Dans l'espoir de ne plus revivre le spectacle vécu le lundi dernier, ce désastre causé par la pluie. Mboujima Iwa Balenguela porte sa belle robe dans le domaine des infrastructures. Les travaux d'asphaltage des routes évoluent normalement. Sur l'avenue Lusambo, par exemple, la préparation du sol pour la pose d'enrobés est terminée. Le directeur général de l'entreprise Grexit rassure que 25 km de routes prévues seront terminées dans le délai. Un reportage de Robert Daïti Sensei et Turbo Chimanga. Le projet pilote du président de la République, Félix Antoine Tshiké de Chilombo, ne réussira pas au Kassai oriental. Et dans l'espace grand Kassai, peuvent désormais de chanter. Le visage de la ville de Mboujimaï change chaque jour qui passe dans le cadre du projet Chilé-Chilou. Mboujimaï est vraiment un chantier. Ce mercredi 26 octobre 2022, le directeur général adjoint de Grexit Stéphane Mondadi a exprimé à l'issue de la visite d'inspection des chantiers ses sentiments de satisfaction pour l'évolution des travaux de modernisation des infrastructures routières au Kassai oriental et dans la ville de Mboujimaï. Le bétonnage du boucle Miba est terminé du vrai béton armé qui a l'avantage de pérenniser le trafic. Je suis fille, née et grandie en Mboujimaï, née à l'hôpital que le Fati nous a honoré, l'hôpital de la Mouya. Je n'ai jamais vu ce volume de béton. L'amour du président de sa province, de ce qu'il a fait aujourd'hui, regardez vous-même, c'est du jamais-vu. Stéphane Mondadi est émerveillé par la réalisation de cet ouvrage de qualité en ville Miba. Je suis très, très, très satisfait. Vive le président de la République, Félix Antoine Tshiké de Chilombo, parce qu'ils sont chilés du loup. Et aujourd'hui, on vit de tout le monde que c'est une réalité. Sur l'avenue Lumumba, 1200 mètres complètement asphaltés, Grecset s'attelle à la poste des Bordures. Le numéro 2 de cette entreprise chinoise encourage les personnels à continuer à travailler dur, car Grecset réalisera ses promesses. L'entreprise annonce qu'après la couche des fondations, l'avenue Kassengoulou s'apprête elle aussi à recevoir sa première couche d'asphalte. De l'entrée du camp à l'aéroport de Mboujimaï, le 2GA de Grecset a constaté qu'après avoir construit les drains, l'entreprise s'attelle aux travaux de préparation du sol avant la pose de la couche des fondations et l'asphalte. Pour la population du Kassai orientale et de la ville de Mboujimaï, le président de la République, Félix Antoine Tchilombo, réalise l'une de ses promesses de doter le grand Kassai des infrastructures modernes. Et à la Chambre basse du Parlement, le projet de loi portant aviation civile vient d'être adopté au niveau de l'Assemblée nationale. 383 députés ont voté pour et puis le texte a été renvoyé au Sénat pour une deuxième lecture. Toujours au cours de cette même plénière, les députés nationaux ont jugé recevable le projet de loi portant blanchiment des capitaux de la prolifération des armes d'extrruction massive. Sylvie Mouimbo et Bernard Baudot pour le reportage. Le débat général sur le projet de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements des terrorismes et de la prolifération des armes de destruction massive est clos à l'Assemblée nationale. Le rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire a été déclaré recevable. Dans la présentation du rapport, le président de la Commission écofine, le député national Boris Mboukoulaka a énuméré les enrichissements apportés par la Commission. Il s'agit notamment des questions d'entraide judiciaire entre les services compétents des différents États et aussi de l'extradition des différents coupables, de les juger et de faire purger les peines prononcées à leur rencontre. Après débat, 48 heures ont été accordées aux élus nationaux pour les dépôts des amendements au bureau du rapporteur et cinq jours à la Commission écofine pour enrichissement des tests. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, a lancé un appel aux pays amis et partenaires au développement de soutenir la RDC qui fait face à une guerre injuste lui-imposée par le Rwanda. Je lance un appel pathétique au peuple congolais tout entier de s'élever et de se mobiliser comme un seul homme derrière nos vaillants soldats au front pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité de notre pays, ainsi que de la terre que nos ancêtres nous ont léguée et bouté l'ennemi aux élans prédédateurs hors de notre territoire national. Concernant la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 010-014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, 283 députés ont voté pour 1, a voté non, aucune abstention et aucun député se sont abstenus. Les tests sont transmis au Sénat pour seconde lecture. Le Sénat a intensifié le contrôle parlementaire ce mercredi. Le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petit témoin d'entreprise, a été invité pour répondre à la question avec débat initié par la sénatrice victorienne l'OEC, Sandra Nyangui, pour le reportage. Bien que la session ordinaire de septembre soit essentiellement budgétaire, le Sénat intensifie le contrôle parlementaire. Ce mercredi 26 octobre 2022, le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petite témoin d'entreprise, Eustache Mourondi, était invité à la Chambre haute du Parlement pour répondre à la question orale avec débat, à lui adresser par la sénatrice Victorine l'OEC sur l'opérationnalisation du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle. Le FOGEC est un établissement public qui a entre autres pour mission de modéliser et collecter les ressources financières au niveau national et international, l'accès de stat-up, micro, petits témoins d'entreprise et artisanat congolais au financement de leurs projets par les banques commerciales et institutions de microfinance. Depuis la mise en place, le Conseil d'administration, toutes les démarches effectuées auprès de vous pour développer ces fonds, afin que la promesse du président de la République, elle porte, se sent à l'Amérique. Les chers de l'Union, vous devez que c'est François, un mort-mère ou l'est mort, parce qu'elle m'a dit qu'elle a le plus fait d'être humain et de l'Union de l'Italia pour que ces fonds promènent sur l'État, les bénéficient et rendent espoir aux Congolais. C'est à toutes ces questions que Estache Mourandi viendra répondre dans les tout prochains jours. Il faut noter que les sénateurs ont également voté la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, après approbation du rapport de la Commission mixte développement durable, ressources naturelles et tourisme et entités territoriales décentralisées. La proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture est une initiative du président du Sénat, Modeste Baatilou Kwebo. Le texte ainsi voté sera envoyé à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture, comme le stipule l'article 135 du règlement intérieur du Sénat. Et puis ce communiqué de la Chambre haute du Parlement, le bureau du Sénat, porte à la connaissance du public que le domaine numérique du Sénat a été piraté, ce qui a donné accès au compte Twitter certifié du président du Sénat par des cybercriminels. Le Sénat rassure que toutes les mesures nécessaires sont prises pour son rétablissement dans la plus grande vigilance. Ce communiqué est signé Michel Kanimbi, rapporteur. La ville de Mboujimaï est en ébullition pour accueillir Makutano, la 8e édition lancée à Kinshasa. Les travaux vont se clôturer demain à l'hôtel Métropole. La population salue le choix porté sur la ville et les opportunités qu'elle offre plutôt aux investissements. Tous sont heureux de l'annonce de l'arrivée du président de la République. Félix 120, c'est ce qu'il dit. Sur place, nos envoyés spéciaux, Françoise Bouéla et Pompomba. Sous un ciel bleu, le grand effigie du chef de l'État souhaite la bienvenue aux participants à la grande messe de Makutano 8, en Mboujimaï, ville du Diamant. Aux allures d'un festival, des colonnes des motocyclistes jubilent à l'idée de l'arrivée du chef de l'État à cet événement créé par une Congolaise, Nicole Soulo, fondatrice de Makutano. Sur les grandes artères, tous les moyens de communication hors média sont mis à contribution pour scintiller la ville de l'Amiba de Millefeux. Les femmes enseignantes, les écoliers sortis des classes, tout l'honneur revient au choix stratégique de l'organisation pour cette nouvelle édition qui met en lumière l'état actuel de la province du casse oriental pour attirer les investissements. Le fonds Makutano s'intéressait à l'agriculture, en plus de cela, l'eau et l'électricité. C'est clair que le programme de développement des 145 territoires va trouver tout son sens dans cette salle où aura lieu la deuxième et dernière journée des travaux débutés à Kinshasa. Des discussions de qualité entre décideurs politiques et le secteur privé autour des opportunités de création de la richesse. Sachez que les travaux de la 8e édition de Makutano se sont déjà ouverts aujourd'hui. Et puis la ville se transforme justement en grand chantier avec des travaux d'infrastructures routières et hôpitaux, des écoles d'adduction d'eau potable s'inscrivent dans le programme du développement de la RDC à la base impulsée par le chef de l'État. Félix Antoine Chisekedi, Pierre Kibambe-Sommé, fils Matondo, Kazo Kazadi pour le reportage. Des grands travaux d'infrastructures de base de grande envergure s'exécutent en province dans le cadre du programme de développement de la RDC conformément à la vision du show de l'État Félix Antoine Chisekedi-Tulombo. Mbouchimay au Kassai oriental voit ses principales artères modernisées. Le cas notamment de l'avenue Lumumba, jadis en dégradation très avancée, qui vient de connaître de grands travaux de rénovation à la grande satisfaction des usagers de cette route réliant plusieurs communes, notamment celles de Mouya et de Djoulou. Dans le domaine de l'éducation, l'université officielle de Mbouchimay sera dotée des nouveaux bâtiments qui sortent du sol. Les travaux exécutés par l'entreprise SRP Construction consistent à la construction des auditoires et des hommes, des étudiants de l'UM qui vit la situation des locataires depuis des lustres. Les directeurs de cabinet adjoints du show de l'État en charge du progrès social, Olivier Mondonguay a visité le chantier. Il a échangé avec les responsables de l'entreprise sur les voies et moyens de réaliser les travaux dans les délais requis. Éducation nationale, toujours parmi les écoles réhabilitées et modernisées en Mbouchimay, dont épingle notamment le complexe scolaire Kalenda Moudichi, qui a été astreint à des travaux de rénovation en profondeur, des travaux qui sont à 85% d'exécution. Dans les secteurs de la santé, les travaux de l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste Cancellé s'accélère avec la construction de plusieurs bâtiments, indique le ministre provincial des infrastructures Edgar Moussena. Ce grand chantier derrière, c'est la rénovation de l'hôpital de Cancellé. Le Dirkaba est venu s'enquérir pendant son séjour ici, dans le cadre des événements du Forum Makutano. Il a profité pour voir à quel niveau sont les travaux. Nous pensons que dans un délai très proche, l'hôpital peut être opérationnel. Dans des installations de fortune depuis des années, l'hôpital général de Mouya est aujourd'hui une formation médicale moderne qui fera la fierté des générations dans la ville de Mbouchimay au terme de grands travaux. « Premièrement, c'était un terrain comme ça y est là, mais il ne s'est retrouvé qu'un seul bâtiment. Et c'est le seul bâtiment qui est là. Et ce seul bâtiment-là, il y avait tous les services. Il y avait la maternité, la pédiatrie, les bureaux des médecins, tout était inclus, même les salles d'hospitalisation des malades. Donc, partant de ça, nous avons eu à construire pendant déjà une année ce que vous voyez en image où nous avons les bâtiments blocs opératoires, les bâtiments obstétiques et maternités, les bâtiments des consultations et administrations, les bâtiments hospitalisation, chirurgie, hommes et femmes, et les bâtiments hospitalisation, médecine interne pour les hommes et pour les femmes. De l'eau potable pour tous. En Mbouchimay, un système d'approvisionnement en eau potable est implanté avec la construction des trois châteaux d'eau de 1 420 m3 chacun. Deux de ces grandes unités seront opérationnelles d'ici fin 2022 en cours. Et le troisième château d'eau va aussi desservir la population en eau potable en mai 2023. Le programme présidentiel accéléré des luttes contre la pauvreté et les inégalités sociales se matérialise en province avec la réalisation de grands projets d'intérêt communautaire. Et à l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre a présidé la réunion de conjoncture économique. Après examen, les membres du Conseil ont observé sur le marché une tendance à la hausse des réserves d'échanges. Un reportage de Patti Tondwangou. Bienvenue, Loussala. Signé dernièrement par le Premier ministre, les décrets portant suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits de première nécessité doit avoir des effets directs sur la baisse des prix de ces produits. À la réunion des conjonctures économiques qu'a présidé les chefs du gouvernement ces mercredi 26 octobre 2022, les instructions nettes et précises ont été données par Jean-Michel Samaloukonde-Kienge pour qu'un contrôle soit mis en œuvre à ces sujets. Il a été demandé à ce qu'un contrôle soit mis en œuvre pour que les prix des produits de première nécessité en subissent donc les effets. D'ici la fin de l'année, que les prix soient maintenus à un niveau bas. La réunion des conjonctures économiques a également constaté une très bonne ténue, les finances publiques. Le taux de change reste aujourd'hui autour de 2012 francs congolais pour un dollar à l'officiel et 2087 au parallèle. Nous avons également constaté que les réserves d'échange restent autour de 3,9 millions, donc une tendance haussière. Outre la situation des stocks de carburant qui est rassurant, il a été constaté une hausse de la masse salariale en ces quatrièmes trimestres avec l'intégration de 4 600 fonctionnaires dans la paie. Aujourd'hui, la situation des stocks est au vert. Nous sommes à plus ou moins deux mois et demi de stocks et nous avons pris les mesures pour que la situation ne se reproduise plus. La situation de la retraite a été préparée. Elle doit être mise en oeuvre sous l'égide du chef de l'État. Félix Antonsi Sekedichilombo a conclu. Les ministres de l'État au plan, Christian Mando. Les jeunes délinquants appelés communement Koulouna poursuivent avec leur formation sur les valeurs citoyennes au centre pilote de Kanyamakasise. À ce jour, bons membres de ces jeunes sont devenus des bons citoyens au sein de la société. Oskar Mbakaïch. L'éducation à la citoyenneté et la réinsertion à la vie sociale par l'apprentissage des métiers, c'est l'un des objectifs poursuivis par les services nationaux que dirige le général-major Jean-Pierre Kasson-Okabouik. Dans ce centre pilote de Kanyamakasise, dans la province du Olomami, à plus de 200 km de Mbujumai, dans la province du Kassa oriental, ces jeunes délinquants, désœuvrés, autrefois appelés Koulouna, Chegé, sont en train d'être récupérés pour être utiles à la société. Parmi eux, des bâtissaires de la nation, ceux qui se sont appropriés des notions apprises, ont été faits maçons, menuisiers, ajusteurs, la liste n'est pas exhaustive. De ce nombre seront sélectionnés des bons élèves pour former d'autres délinquants dans différents sites que les services nationaux comptent ouvrir à travers le pays. Une façon de traduire en acte la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui veut faire des services nationaux, un hub de développement pour la RDC. Patriotisme et nationalisme, c'est les maîtres mots de ces bâtisseurs venus des différentes provinces de la République pour la cause de la nation. Travailleur positif, conscientieux, discipliné, honnête et intègre, sainte, être un travail solidaire. Et voilà, la ministre de l'Emploi a procédé à l'ouverture d'un atelier à la faveur des contrôleurs et inspecteurs de la Caisse nationale de sécurité sociale qui vont être formés sur le recouvrement. Oscar Mbal et Diane Mbalaka pour le reportage. Les instructions de la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale Claudine Doucy sont de stricte application au sein des services et établissements sous sa tutelle à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les contrôleurs et inspecteurs de toute la direction urbaine sont entrés à l'école de renforcement des capacités pendant 10 jours, soit du 11 au 21 octobre 2022. Ces agents et cadres ont été outillés sur le contrôle de validité et le recouvrement des arriérés. Jusque-là, un pays est des encours des cotisations sociales telles que le veut le directeur général Jean-Simon Futikiakou. Nous osons croire que la situation va s'améliorer. Voilà pourquoi nous sommes déterminés. Je suis personnellement déterminé à ce que vous soyez fort et que ce travail soit effectivement décent. Décent, c'est à dire, vous devez avoir une rémunération qui vous permette de bien aller travailler. Mettez à profit ce qui vous a été enseigné pour que... Il fallait commencer par la formation technique. Vous venez de suivre la formation en rapport avec la fondabilité. Mais vous allez, ça va s'y protéger avec la formation juive. Cette formation de mise à niveau s'inscrit dans la logique de défi à rélever auquel fait face la Caisse nationale de sécurité sociale. Claudine Doucy, ministre de l'Emploi et prévoyance sociale, s'est entretenue avec l'ambassadeur tunisien plutôt, accrédité en République démocratique du Congo. La coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de la prévoyance sociale était au centre de ces échanges. Willy Atunakov. Ce mois de relation d'amitié et de coopération bilatérale entre Kinshasa et Tunis, dans les secteurs notamment de l'emploi, travail et prévoyance sociale, particulièrement dans les volets prévoyance sociale, formation professionnelle et formation des formateurs, des inspecteurs du travail et des médecins, conseils, ces sujets étaient au centre des échanges fructueux que la ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale, Claudine Doucy-Mouakémbé, a eu mardi 25 octobre 2022 en son cabinet de travail avec l'ambassadeur de la République tunisienne à Kinshasa, Bouzekri Remli. Le but de cette visite, c'est de parler de deux choses. La coopération bilatérale, surtout en matière de prévoyance sociale et surtout aussi de la formation des formateurs. La patronne de l'emploi en RDC, Claudine Doucy-Mouakémbé, qui tient à matérialiser sans faille la vision du chef de l'État relative à la réforme de l'inspection du travail sur le cheval de bataille et à la mise en œuvre de la couverture santé universelle, a par ailleurs reçu l'invitation du diplomate tunisien, celle de participer à la cérémonie d'ouverture du premier salon tuniso-congolais sur la santé, les industries pharmaceutiques, les dispositifs et équipements médicaux prévus du 8 au 10 novembre 2022 à Kinshasa. L'RDC a pris part à la 50e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut de formation et de recherche démographique qui s'est tenue à Brazzaville. Au cours de ses travaux, les participants vont trouver des voies et moyens pour la bonne marche de l'IFOR. Peggy Mukunda pour le reportage. Tenue du 10 au 12 octobre 2022 au Congo-Brazzaville, la 50e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut de formation et de recherche démographique est fort dans le sigle, organisée à la fois en présentiel et en visioconférence sous la houlette de la directrice générale de l'Institut national des statistiques de la République démocratique du Congo qui en assure la présidence tournante ses travaux. ont réuni les experts et directeurs généraux des instituts en charge des statistiques. Ces assises, qui coïncident avec le 50e anniversaire de cette organisation, étaient une occasion pour les participants de réfléchir sur la bonne marche de l'IFOR. C'est ce qu'a fait savoir la présidente en exercice du conseil d'administration de l'IFOR, Judith Kissimba, dans son mot de circonstance. 50 ans, c'est l'âge de la consolidation des acquis et de la projection vers des lendemains meilleurs dont la révision des textes statutaires et réglementaires sont les préalables. Créé en 1972, l'IFOR dans les sièges situés à Yaoundé, au Cameroun, œuvrant dans les formations des cadres africains en matière des appuis démographiques et de l'apport des appuis techniques auprès des États membres. La ministre de la Culture et Art a fait la restitution des travaux du Mondial Cult, une conférence mondiale qui s'est tenue au Brésil. Juste après, Catherine Katungou a procédé au lancement des travaux de validation des textes de l'avant-projet de loi sur la politique culturelle en RDC. C'était au Musée National. Jojo Ndimbo pour le reportage. Lancement des travaux de validation des textes de l'avant-projet de loi sur la politique culturelle en RDC, il en a été question au Musée National dans la commune de Linguala, lancé par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Catherine Katungou-Foura, qui a fait savoir que son intervention s'inscrit dans la continuité des différents travaux depuis la Conférence Nationale Souveraine, en passant par les États généraux de la Culture. Ce projet de loi prend en compte la prolifération des technologies, de l'information et de la communication qui caractérise aujourd'hui le rapport entre les pays du monde. Elle a également salué le travaux et l'accompagnement technique et financier des différents partenaires de son portefeuille, notamment l'UNESCO-RDC, ses assises cadres de réflexion et d'échanges mis en place pour consolider tous les textes disponibles depuis la Conférence Nationale Souveraine jusqu'à ce jour pour obtenir un texte consensuel mis à jour qui sera validé et mis à la disposition du gouvernement de la République avant son envoi au Parlement pour son vote. Bien auparavant, la ministre de la Culture s'est fait présenter le réseau des journalistes pour la culture et le développement durable RJCDD, une occasion pour elle de faire la restitution des travaux du mondia culte tenus tout récemment à Mexico axés sur le politique culturelle et le développement durable dont le numérique a été au centre d'intérêt. C'était en présence du nouveau représentant de l'UNESCO en RDC. En prévision de 9 objets de la francophonie qui vont se tenir ici à Kinshasa, le ministre de la Jeunesse et de la Nouvelle Citoyenneté a lancé une série de formations en faveur des jeunes qui devront accompagner l'atténue de ce grand événement. Edith Chala, Willy Atounakov. Arrivée en Boujimaï vendredi 21 octobre 2022, l'honorable Claude Nyamogabo Baziboué a eu droit à un accueil très chaleureux à l'aéroport de Bipemba. Mené des drapeaux, banderoles, rameaux et effugies, plusieurs cadres et militants de son parti le feront pour un Congo nouveau, tout en jubilation, lui ont imposé une marche spontanée de près d'un kilomètre à la sortie de l'aéroport sous le rythme de la fanfare. Juste après, l'autorité morale du FPCN est allée au gouverneurat de province présenter ses civilités au gouverneur du Kassai oriental, Patrick Mathias Kabea Machabidi, à qui il a rassuré que le front pour un Congo nouveau qui s'implante ce jour au Kassai oriental est un parti allié à l'UDPS Tshisekedi et membre de l'Union Sacrée de la Nation. Puis est venu le moment de retrouver plusieurs milliers de militants en liesse au siège du parti pour une brève cérémonie, cérémonie au cours de laquelle le secrétaire général du FPCN, maître Vincent Ngoïn Ngoï, natif du coin, a souhaité la bienvenue à son hôte du jour. Samedi 22 octobre 2022, dans la matinée, les députés Claude Nyamugabo-Baziboué a procédé à la coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration officielle du siège fédéral du front pour un Congo nouveau au Kassai oriental. Le siège est situé sur le boulevard Laurent-Désiré-Kabila dans l'ancien immeuble privé de l'hôtel du gouvernement provincial. Occasion pour le numéro 1 du parti d'inviter le secrétaire exécutif fédéral et ses camarades à faire usage de ces lieux de haute politique en bon père de famille. Enfin, toujours ce samedi, Claude Nyamugabo-Baziboué a procédé à l'installation du comité fédéral du FPCN, Kassai oriental, une cérémonie riche en couleurs ayant régroupé près de 2000 militants à l'hôtel Kadjé. Le comité fédéral Esté-Kassai de ce parti sera dirigé par maître parfait Kassombo-Ilo-Mami. Un de moments forts de cet événement, les adhésions populaires qui se sont étalées sur une longue et interminable file d'attente de près de deux heures. Hommes, femmes, jeunes, vieux et même des aveugles n'ont pas voulu rater ce moment historique qui se déroulait en présence de représentants fédéraux de l'UDPS Mboujimaï, alliés naturels du FPCN, ainsi que de quelques cadres de partis membres de l'Union sacrée de la nation. Voilà, vous avez suivi l'installation du front pour un Congo nouveau de Maître Claude Niamogabo dans la province du Kassai et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Serge Matin revient à 23h pour une autre édition d'information. Je passe la main à Sandra Nyangui qui revient demain pour le 20h. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada